bonjour les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons parler de la série le fils prodige vedante va bientôt sauver san you avec l'aide de pourva ensuite ils vont exposer pancoury et san you va la chasser de chez lui après ça une personne va venir dire que la nouvelle pourva est en réalité une magicienne nommée gnati avant de commencer abonnez vous massivement et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo suivez nous également sur les réseaux sociaux les liens sont placés juste à la description où vous pouvez taper zimagic info plus ou arrobas zimagic actu dans la barre de recherche de youtube instagram tik tok facebook et twitter pour nous suivre et recevoir plus d'actualité sur les séries indiennes de zimagic on commence précédemment on s'est arrêté au moment où pourva était parti à l'hôpital pour vérifier si pancoury a caché son joulaba pourva arrive à l'hôpital et demande aux techniciens de lui montrer les images de caméras surveillance il voit les images de tous les caméras mais l'accès aux images d'un caméra est restreint à la maison grand mère demande à vedante de refuser ce mariage rien ne l'oblige vedante lui dit qu'il a décidé lui même il va tenir jusqu'au bout il se dit qu'il ne peut pas dire la vérité à grand mère pour l'instant pancoury est dangereux elle peut nuire à sanjou pancoury de son côté regarde sanjou par son smartphone elle l'a connecté avec le caméra surveillance elle se dit qu'elle a pitié pour lui elle ne sait pas si elle est dans quelle situation maintenant elle se dit ensuite qu'elle doit lui donner une autre dos et elle sort furtivement à la maison manjoula et soumiti viennent dans sa chambre et ne la trouvent pas soumiti dit qu'elle s'est sûrement enfuie mais manjoula dit qu'elle est sûrement à la maison pancoury arrive là où se trouve sanjou et lui donne une autre dos de l'autre côté le prêtre dit que le mariage doit se faire à 21 heures vedante lui dit que ça aura lieu à 22 heures il n'est pas pressé pour va rentrer à la maison et fait signe à vedante qu'elle n'a rien trouvé manjoula et soumiti viennent dire à tout le monde que pancoury a aussi disparu pancoury vient là en sortant du couloir grand-mère prie pour que ce mariage soit arrêté leur dieu qui se déguise souvent en humain viennent là une femme et un homme et motif pour va pour qu'elle ne puisse pas laisser son amour partir comme ça pancoury part s'asseoir à l'hôtel avec vedan et il tient un téléphone pour regarder la pièce où il a caché son pancoury joue à l'aide du caméra surveillance pour va la voie et se dit qu'elle observe sûrement sanjou par son téléphone pour va dit à soumiti que pancoury joue avec son téléphone au lieu de se concentrer à son mariage soumiti parla et confisque son téléphone ensuite elle le donne à pour va pour va tape son mot de passe et voit l'image du caméra mais cet endroit est sombre leur dieu la font en sorte que la lumière clignote à l'intérieur et pour va voit que sanjou est dans la réserve de leur maison pendant ce temps vedan et pancoury ont terminé les premiers rituels ils passent maintenant à l'étape de tour du feu pour va vient vite vers vedan écrit que sanjou est dans la réserve pancoury devient choqué tout le monde court vers la réserve ils font sortir sanjou dans une malle ils sont étonnés de voir que pancoury a mis une bombe retardée dans sa veste et s'il fait trop de mouvements ça va exploser ramèche demande à vedan de sauver sanjou vedan prend la bombe et le met sur lui vedan demande à tout le monde de sortir et pour va reste avec lui vedan demande à pour va de partir il ne veut pas qu'elle meure pour va lui dit qu'ils mourront ensemble vedan essaie de désamorcer la bombe et il le fait finalement il se sert dans les bras avec pour va et ils sortent ensuite de la réserve ramèche vient vers vedan et lui dit je t'ai toujours insulté et je t'ai traité d'insecte alors que tu as toujours fait plus que mon fils il lui dit qu'il est le fils prodige son fils est né et les deux se serrent dans les bras après ça vedan transsanjou conscient et lui demande s'il se souvient de quelque chose il dit qu'il faisait juste la fête avec ses amis et il ne sait plus ce qui s'est passé manjou l'a dit qu'elle n'aurait pas dû penser qu'il a fui sanjou dit pourquoi fuir alors que je peux faire tout pour épouser pancoury pancoury lui dit qu'elle a failli se donner la mort à cause de sa disparition vedan lui demande de se taire et il expose toute la vérité pancoury dit que c'est faux c'est pour va qui a inventé tout ça pour va montre les images de caméras surveillance qui montre comment pancoury mettait sanjou dans la réserve cela était enregistré dans son téléphone manjou là se fâche et gifle pancoury pancoury dit qu'elle a fait tout ça à cause de cette fille elle voulait rompre avec sanjou calmement mais elle s'opposait à lui pédante lui demande de quitter sa maison tout de suite sanjou se fâche et lui dit qu'il regrette de l'avoir aimé et il lui demande tous de partir elle dit qu'elle va partir mais cette fille n'est pas pour va pédante lui dit qu'il s'en fiche il aime seulement comme ça pancoury dit qu'elle reviendra leur prouver sa vraie identité et elle s'en va après son départ vedan dit à pour va qu'il aime énormément est-ce qu'elle peut l'épouser pour va lui dit qu'il refuse de l'accepter comme la vraie pour va elle ne peut pas s'unir à lui comme une autre femme pédante lui demande de choisir mais il ne peut pas l'accepter comme l'ancienne pour va il l'aime pour de vrai pour va accepter les deux s'embrasse pancoury chez lui se dit que cette fille n'est pas pour va et elle va le prouver de l'autre côté ramèche béni védante et pour va pour leur mariage et ils discutent tous des préparatifs du mariage le prêtre vient là et il dit que le mariage pourrait se faire demain matin pédante décide de sortir avec pour va pour aller faire du shopping pancoury vient là et védante lui demande pourquoi elle est venue elle lui montre l'ordinateur de pour va elle écrivait tout à l'intérieur comme on écrit dans un journal intime pancoury lui dit que cette fille avait sûrement pu accéder à ceci et elle a lu tout raison pour laquelle elle se fait passer pour lui pédante lui dit peu importe qui elle est je l'aime comme ça il lui demande ensuite de partir et elle s'en va pédante sort avec pour va et ils vont faire du shopping quand ils rentraient pancoury les suivait derrière une personne vient là et essaie de parler à pour va pour va lui dit qui il est il lui demande si elle l'a oublié pédante répond directement qu'elle ne le connaît pas ensuite ils s'en vont cette personne fait un appel et dit à son interlocuteur qu'il a vu pour va pancoury vient vers cet homme et lui demande s'il connaît pour va pédante de l'autre côté demande à pour va pourquoi elle est contrariée pour va lui dit qu'il fallait laisser cet homme parler peut-être il connaît la vérité sur ce nouveau visage pédante lui demande d'arrêter de s'inquiéter il se fiche de sa vraie identité il aime comme ça pancoury de son côté parle à cet homme celui-ci lui dit que cette fille la s'appelle nyati elle était venue chez eux pour un travail et lui et sa femme avaient apprécié son travail pancoury lui demande si elle fait quel travail cet homme lui dit qu'il aide les gens à parler aux morts il se souvient qu'un jour cette fille l'avait aidé à parler à son père mort il avait demandé à l'âme de son père le numéro d'un compte bancaire il le lui avait dit et il avait noté fin du souvenir pancoury se dit qu'elle est sûrement en train d'utiliser l'âme de pour va et elle cache sa vraie identité qu'est ce qui va se passer maintenant est ce que cette fille est vraiment une arnaqueuse si vous voulez la suite dites le moi dans les commentaires abonnez-vous massivement et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour que vous soyez alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo suivez nous également sur les réseaux sociaux les liens sont placés juste à la description ou taper dans la barre zimagique info plus ou arrobas zimagique actu sur facebook instagram et tiktok pour nous suivre et recevoir plus d'actualités rendez vous à la prochaine vidéo à plus tard bye